C'est la deuxième année que Passe-Pébiac honorait ses grands citoyens, par un gala à hommage au Centre culturel de l'endroit, et ce, dans trois catégories. Reconnaissance du passé, la reconnaissance prospective et la reconnaissance contemporaine. Les récipiendaires étaient récompensés selon les critères suivants. Par leur vision, leur influence, leur implication, par leurs actions bénéfiques et les impacts significatifs, par leur engagement marqué et leur contribution au développement. Le prix reconnaissance du passé est allé à M. Pierre Provot, décédé en 2013. Un homme qui était très impliqué dans sa communauté depuis son arrivée à Passe-Pébiac dans les années 70. Il a participé, entre autres, à la création de la radio CIEU-FM et a été président fondateur du site du banc de pêche de Passe-Pébiac. La reconnaissance prospective a été attribuée à M. Pierre Poirier, de la concession EP Poirier, fondée par son grand-père il y a 81 ans. La reconnaissance contemporaine a été remise à M. Adéoda Horte. Pour son engagement exemplaire et sa disponibilité pour le service des loisirs à la ville de Passe-Pébiac. Un deuxième prix dans la catégorie reconnaissance contemporaine a été remise à Mme Alma Poirier-Nadeau, engagée depuis de nombreuses années au Cercle des fermières de Passe-Pébiac. Et en est toujours la présidente. Elle s'est également impliquée dans la bibliothèque municipale, au comité culturel Les Moussaillons, au site historique, au théâtre scolaire et à la création de la poupée La Bargette. Un très beau gala où les grands de Passe-Pébiac ont été honorés. Sous-titrage Société Radio-Canada